Sous-titrage ST' 501 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 Je me demande qui y vit Les créatures sont heureuses de mourir Cette caisse de choux-mordeurs de Chine est quelque part dans ce campement Pourquoi les appelle-t-on des sortilèges impardonnables ? Moi, c'est donc toi Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Arrête tout de suite ! Les créatures seront bien plus en sécurité à présent C'est bon pour la première caisse Plus qu'une a trouvée Reveilleux ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On dirait que ce lieu sort tout droit d'un livre de contes Un intrus ! Je comprends pourquoi Feldcroft a besoin d'aide Les fidèles de Ranrock se cachent près de Feldcroft L'autre caisse de choux-mordeurs de Chine Sous-titrage ST' 501 Protégons ! Superfait ! Quelle nouvelle déception ! Jamais... Tu feras de finir ! Tu seras bientôt fini Sous-titrage ST' 501 Reveilio. Voilà, j'ai toutes les caisses de choux-mordeurs de Chine. Maintenant, je dois retrouver l'ami de M. Tisselwood à Feldcroft. Bonjour. Vous m'apportez bien le colis spécial de mon cher ami Eddy. Bonjour, M. Ndiaye. C'est Eddy Tisselwood qui m'envoie. Oui, il m'a averti de votre venue. Vous avez les choux-mordeurs de Chine ? Oui, ils sont juste là. Merveilleux. Ils permettront de mieux protéger le hameau contre les fidèles de Ranrock. Ces mêmes vermines qui, à mon avis, les avaient interceptées en compagnie du groupe de Rockwood. Feldcroft a une dette immense envers vous et Eddy. Merci de votre aide. Mais de rien. Ravi d'avoir pu être utile. Enfin des renforts. J'espère que ça suffira pour arrêter les copules. Sous-titrage ST' 501